Le RDR et le FPI ont tous les deux souligné la bonne ambiance qui a marqué ces retrouvailles officielles dix ans après. Pour renouer le dialogue à la demande du Front Populaire Ivoirien, c'est au siège du Rassemblement des Républicains à la rue Le Pic que se sont retrouvés les deux parties. Henriette Dagri Diabaté, la secrétaire générale du RDR, soulignant l'intérêt de la rencontre à noter que les militants attendaient des signaux pour aller à la réconciliation. Pascal Afi Nguessan, le président du FPI, marquera lui la nécessité pour le pouvoir et l'opposition de dialoguer car cet ensemble, dira-t-il, qu'ils pourront faire avancer le pays. Les échanges de cette première rencontre ont duré deux heures. Nos propositions dans le cadre du dialogue direct et nos propositions dans le cadre de l'organisation des États généraux de la République, sur ces propositions nous avons eu des échanges. Nos amis du RDR nous ont fait connaître leur appréciation de ces questions. Nous avons eu l'occasion de préciser un certain nombre d'aspects pour que ces propositions soient mieux comprises, pour que leurs fondements soient mieux appréciés et pour que les objectifs que nous visons soient plus connus. En ce qui concerne les États généraux de la République, la direction du RDR n'y a pas souscrit, tout en pensant fondamentalement que le dialogue devait continuer. Nous restons ouverts au dialogue politique. D'ailleurs, le président l'a dit, et nous sommes d'accord, que nous devions continuer de discuter, nous devions continuer d'échanger, dans la mesure où les questions de la nation ne peuvent se régler qu'au bout, disons, de ces dialogues-là, de ces échanges-là. Le RDR et le FPI ont convenu de se retrouver pour approfondir les échanges et offrir ainsi à la Côte d'Ivoire toutes les chances de consolider la réconciliation nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !